Ce petit module ESP32 va me permettre de faire mes premiers essais en communication Laura. Faisons-en la découverte ensemble aujourd'hui. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Ça fait déjà un bon moment que j'aurais dû goûter aux liaisons Laura. Bien, l'incitatif est tombé du ciel il y a quelques semaines. Quand un bidouilleur Seb, alias M. Seb Kilou, sur YouTube, m'a contacté pour me proposer de me faire parvenir une paire de modules ESP32 équipés de la technologie Laura et aussi d'un petit affichage OLED. J'ai accepté, car c'était l'occasion rêvée de prendre contact avec la Laura et aussi de vous la faire découvrir. Laura, de l'expression « long range » ou « longue portée » en français, c'est une technologie de modulation de réseau sans fil WAN à faible puissance. Elle est basée sur une modulation à étalement spectral du type CHIRP ou si vous préférez l'acronyme CSS. L'aura permet des transmissions à longue portée avec une faible consommation d'énergie, mais au prix d'un débit lent, tournant dans les kilobits par seconde. L'aura est donc tout indiqué pour constituer le premier lien d'une sonde distante et autonome de température, humidité, pression, niveau de liquide ou autre. La connexion se fera habituellement vers une passerelle Laura One, qui, elle, permettra d'accéder à Internet et aux applications de traitement de données. En temps normal, le rapport des temps émissions et réceptions sur l'aura, c'est très petit. Question de limiter la consommation de courant des nœuds distants, qui souvent fonctionnent sur batteries, accumulateurs, etc. Ce n'est donc pas une technologie comparable à la Wi-Fi. Les objectifs de liaison ne sont vraiment pas les mêmes. La technologie Laura couvre la couche radio, donc la couche physique, tandis que d'autres technologies et protocoles, tels que Laura One, couvrent les couches supérieures du réseau et son intégration au réseau Internet. Bon, l'aura et l'aura One, c'est assez complexe et c'est impossible pour moi de couvrir tout cela aujourd'hui, d'autant plus que je ne suis qu'un néophyte dans le domaine. Mais je vous promets une ou des vidéos d'introduction à l'aura et l'aura One dans le futur. Aujourd'hui, je désire vraiment vous faire découvrir le module TT Go Laura 32 version 2 et ses périphériques intégrés. Et pas juste sa partie Laura. Et en bonus, et ce, malgré le temps glacial qui sévit ces jours-ci au Québec, je vais aller prendre une marche de santé pour vérifier la portée de la liaison Laura entre deux de ces petits modules. Vous verrez cela dans cette vidéo plus vers la fin. Comme le module est assez garni en caractéristiques, cette vidéo dépasse, encore une fois aujourd'hui, largement les 30 minutes. Donc, sans plus tarder, je me lance, je vous présente les modules que j'ai reçus. Le produit que je vais utiliser aujourd'hui, deux unités de marque Lilligo. Et c'est cette carte, Lilligo TT Go Laura 32 version 2. Bien important de le mentionner parce qu'il existe des versions inférieures. Alors, la version 2 contient le ESP32, un affichage à LED organique, OLED de 0,96 pouces ou 2,5 cm, une fente de carte SD. Il est capable, bien sûr, de faire Bluetooth et Wi-Fi, puisque c'est un ESP32 sur la puce. Il y a une antenne de fournie. Je vous le montre bien ici. Ici, on nous montre deux modules, mais ça vient bien avec une antenne ainsi que la quincaillerie. On va le voir dans quelques instants. Et le module, bien, comme il est équipé d'une puce Laura, peut faire des fréquences de 433, 868 ou 915 MHz, dépendamment de la région, dans le monde où vous vous situez. Les bandes de fréquences allouées pour les fréquences ISM peuvent varier. Voici les spécifications du module Laura 32. Ce sont essentiellement les spécifications de la puce Laura qui est utilisée sur la SX1276 de Semtech. Donc, vous pouvez retrouver les spécifications, et beaucoup plus, si vous regardez la fiche technique de la puce SX1276 chez Semtech. Alors, il y a différents modes de modulation qui peuvent être produits par cette puce et décodés. Et donc, Laura en est un de ces modes, mais regardez, il y a quand même de FSK, GMSK, MSK, GMSK, même du signal simplement qui est encodé, allumé, éteint. Donc, l'interface est SPI, mais ça, pour nous, ça va être mis assez rapidement dans le code source, qu'on va l'oublier, puisque nous, on va parler à la puce ESP32 et non pas à la puce SX1276 directement. Alors, on a un diagramme ici que vous allez voir dans quelques minutes. Je vais être obligé de modifier légèrement car il y a quelques erreurs et quelques oublis. Alors, on nous montre aussi ici les différences entre, si vous voulez, la puce de version 1 et la puce de version 2. Et c'est essentiellement une puce différente pour le UART. Et aussi, on nous fournit une fente de micro SD qu'il n'y avait pas et un interrupteur pour allumer et éteindre l'accumulateur lorsqu'on fonctionne sous mode accumulateur. Mais sinon, ça semble être beaucoup, beaucoup la même chose. Alors, la puce ESP32, c'est une Pico D4. Et on nous fournit deux liens pour démarrer, mais je vous avoue bien honnêtement, et Seb l'a confirmé, que la documentation pour cette plaquette, la version 2, est un peu mince. La version 1 est beaucoup plus documentée. La version 2, il aura fallu que je creuse beaucoup pour trouver les différentes informations nécessaires, quelle broche fait quoi, et ainsi de suite. Et je les ai inclus, ces informations, dans les croquis Arduino que vous allez voir dans les prochaines minutes. Alors, important que vous téléchargez les croquis et vous regardiez les configurations de brochage pour pouvoir reproduire le fonctionnement de cette plaquette version 2. Il existe un schéma électrique de la plaquette en question. C'est presque le même schéma. Il y a quelques petites différences dans l'assignation des broches d'entrée-sortie, mais sinon, c'est assez fidèle de ce qu'on a sur cette plaquette version 2. Alors, je vous fournirai un lien vers le schéma en question. Ça m'a beaucoup servi pour trouver le brochage des différentes fonctions. Voici donc ce qui est inclus dans l'ensemble. L'ensemble était expédié, le module lui-même et les connecteurs dans un petit sac antistatique. C'est très bien. Le reste, c'était dans un autre petit sac non antistatique et dans un petit sac à bulles et dans une enveloppe à bulles, bien sûr, pour l'expédition. Alors, ça semble correct. C'est conforme. Alors, effectivement, le kit contient le module TTGO, le RA32 version 2 avec deux connecteurs en rangée. C'est asymétrique. On voit ici qu'il y a vraiment deux rangées, mais non pas la même longueur. Ceci dit, l'espacement est un multiple de 100 millième de pouce. Donc, la plaquette s'insère aisément sur une plaquette universelle sans soudure blanche, un breadboard. Pas de problème. Alors, il y a aussi un câble, un câble d'antenne Laura qui se branche à une extrémité avec un connecteur IPEX ici sur la plaquette. Et on a aussi à l'autre extrémité un connecteur SMA. C'est donc un câble adaptateur. L'antenne, c'est une antenne ici dans le cas de l'ensemble 915 MHz. C'est une antenne avec un connecteur SMA comme ceci. Et je vous souligne en passant que vous devez commander l'ensemble qui correspond à la région mondiale où vous vous trouvez. En Amérique du Nord, c'est 915. Je crois qu'on en a aussi dans le 433. En Europe, c'est 865 MHz et 433 MHz. En tout cas, vérifiez pour la bande ISM. C'est une bande qui peut être utilisée sans licence aucune nécessaire. Cependant, il y a des règles à suivre. Donc, informez-vous comme il faut avant de mettre ceci en onde, particulièrement sur une antenne extérieure qui pourrait causer des interférences. Alors, je continue avec l'ensemble. On a ici un petit câble pour brancher un accumulateur. lithium-ion 3,6 volts. Et c'est que sur la plaquette, il y a un petit connecteur ici pour alimenter la plaquette en 3,6 volts. J'y reviens. Je vais couvrir le contenu de la plaquette. Et on a un petit peu de visserie aussi pour fixer le connecteur SMA. Alors, concentrons-nous sur la plaquette. Qu'est-ce qu'il y a? Bien, tout seigneur, tout honneur, le module Laura 32 TTGO, qui est donc le transceiver Laura, l'encodeur Laura. C'est le plus gros morceau. Celui-ci est bon pour la bande 8,68 et 915, donc qui serait bon dans le 900 MHz. Je ne suis pas certain si c'est la même antenne dans le cas de 868, par contre. Donc, vérifiez lorsque vous placez une commande. Alors, il y a aussi le processeur, qui est un processeur expressif ESP32 Pico D4. C'est un processeur à double cœur qui roule à 240 MHz. On n'est pas dans le petit Arduino, ou même, encore pire, les petits microcontrôleurs Pico 8 bits. C'est une machine assez costaude, avec 520 kHz de mémoire RAM et aussi 4 MHz de mémoire flash de programme. Il y a un paquet d'autres caractéristiques intéressantes. Il y a, entre autres, une sonde à effet Hall. Il y a vraiment beaucoup de choses intégrées dans ce processeur. C'est évidemment un processeur qui pilote la Wi-Fi et le Bluetooth, incluant Bluetooth, BLE. Donc, il y a beaucoup de stock dans ce processeur qu'on appelle finalement, eux, en tout cas, l'appellent expressif un système on a chip. Donc, un système complet sur une puce. Bon, il n'y a pas de cœur FPGA dedans, mais quand même, c'est assez complet. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi sur la plaquette? Bien, on note une LED pour le processeur lui-même. L'antenne Wi-Fi, juste ici à droite, qui est une antenne en métal pliée, donc fabriquée très simple. Ça ne vaut que quelques sous, cette antenne. Ce n'est pas intégré à la plaquette. C'est vraiment ajouté. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a ici une puce, une CP2104, qui est une puce de conversion USB à UART pour pouvoir, bien sûr, parler au processeur expressif. Alors, puce assez classique, avec une LED juste ici. La LED n'est pas associée au convertisseur USB. C'est une LED d'alimentation qui est toujours allumée. Donc, elle est rouge et elle est allumée lorsque la plaquette est sous tension. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici un chargeur. Bon, je vous parlais qu'on pouvait supporter un accumulateur 3,6 volts au lithium-ion. On a un chargeur ici du type LTC4054. C'est donc un contrôleur de charge lithium-ion qui va gérer correctement, convenablement, avec les courants nécessaires, maximum 500 mA d'ailleurs. La charge est dans différents modes, courant constant, courant trickle, donc courant léger, et finalement, tension constante à la fin du cycle. Alors, tout est intégré dans cette petite puce à 5 broches. Il y a une LED, une DEL aussi, associée au contrôleur de charge. On a le connecteur ici IPEX, mâle, qui se branche sur l'antenne de l'Aura, l'Aura 32, du module d'Aura 32. Et on a aussi un connecteur micro SD. Donc, on peut insérer une carte SDMMC, SDHC, je crois, pour sauvegarder des données, par exemple. Je crois même qu'il est possible pour le processeur ici de charger en mémoire un programme à partir de la carte micro SD. Mais l'idée première, c'est soit d'amener des fichiers volumineux, soit de sauvegarder des données à long terme. Alors ça, c'est sur cette face. Sur l'autre face, qu'est-ce qu'on a? On a le connecteur USB, bien sûr, le micro USB, pour charger l'accumulateur, ou bien, bien sûr, faire fonctionner la plaquette au complet. On a un interrupteur ici, on-off, allume-éteint, qui ne sert qu'à couper l'accumulateur. Si vous branchez le connecteur USB, la plaquette va fonctionner, peu importe la position de l'interrupteur ici. Alors, à vous rappeler. On a aussi un régulateur de 3,3 volts, puisque l'ensemble fonctionne à 3,3 volts, et qu'on sait bien sûr que USB fournit du 5 volts. On a aussi un interrupteur ici, un bouton poussoir, je devrais dire, de réinitialisation, donc le reset. Et on va s'en servir à chaque fois qu'on reprogramme la plaquette, entre autres. Alors, important de s'en rappeler. Et on a aussi l'affichage ici. C'est un affichage OLED monochrome de 0,96 pouces, donc on peut dire un pouce en diagonale, donc 2,5 cm. Et on a cet affichage qui est compatible à la norme de la puce SSD 1306. C'est donc dire que les librairies d'Arduino SSD 1306 vont très bien fonctionner pour cet affichage, en autant qu'on y associe les bonnes broches à partir de cette plaquette. Ah, c'est vrai, j'oubliais de vous mentionner un petit quelque chose. Lorsque vous allez souder le connecteur ici, puisqu'on nous les fournit non soudés, regardez les broches du connecteur. Elle touche littéralement à la nappe au ruban flexible qui alimente l'affichage OLED. Alors, soyez très prudent. Voici ce que je vous conseille. Coupez avec des pinces coupantes très fines. Coupez ces cinq broches à ras la plaquette. Et sous délai avec un fer, avec une très petite pointe. Et assurez-vous de ne pas toucher au ruban. Bon, c'est un ruban qui est fait de capton, visiblement. Mais ne prenez pas de risques. Il y a beaucoup de pistes sur ce ruban. Vous ne voulez pas vraiment endommager l'affichage. Donc, coupez ces cinq broches à ras, la plaquette, et soudez-les avec une très petite pointe. Et si vous voulez aussi, c'est assez rigide, mais insérisez une feuille d'aluminium ou quelque chose du genre, juste pour protéger le ruban durant le processus de brasage, de soudure, on s'entend. Alors, soyez bien prudents. Sinon, on est prêt. On va commencer par faire un essai de blink. Donc, on va faire clignoter la LED qui est juste ici pour le SP32. Cependant, pour se rendre là, on va d'abord faire toute une installation de librairie pour pouvoir piloter tout ce qu'il y a sur la plaquette. La première chose à faire, si vous n'avez jamais utilisé de ESP32 dans votre environnement Arduino IDE, il faut venir modifier des préférences. Il faut venir ici ajouter un lien URL pour télécharger les différentes plaquettes qui sont disponibles pour soutien dans Arduino IDE. Il faut ajouter ce lien ici, HTTPS. S'il y en a déjà des liens dans le champ, mettez une virgule et ajoutez votre lien en question. Alors, c'est ce lien qu'on ajoute, ce qui, par la suite, nous permettra d'aller chercher les différentes plaquettes ESP32. Et cela, on va venir ici dans le gestionnaire de plaquettes. Je ne sais pas en français comment il s'appelle. En anglais, c'est Board Manager. Donc, je suis certain que c'est gestionnaire de plaquettes ou peu importe. On va ouvrir cela. Et on va trouver, lorsqu'on défile, on va trouver une série maintenant qui a été téléchargée du lien qu'on vient d'ajouter. Et c'est ESP32, que ça s'appelle, par Expressive Systems. Alors, on va ajouter, on va faire l'installation de ceci. Et moi, bien sûr, il est déjà installé, donc je ne le ferai pas à nouveau. Mais on installe ceci. Maintenant, on va ajouter quelques librairies. Entre autres, la librairie Laura. Donc, on va dans Sketch ou Croquis et on va ajouter une librairie. Et la librairie qu'on va ajouter, c'est la librairie Laura, tout simplement. Elle s'appelle Laura. Alors, pour filtrer, on va ajouter Laura et on va se retrouver avec beaucoup moins de librairies. Par la suite, on trouvera assez facilement la librairie Laura. Et elle est ici, que moi, j'ai déjà installée. Elle s'appelle tout simplement Laura. Alors, cette librairie nous permettra évidemment d'utiliser les fonctions Laura. Maintenant, l'autre librairie qu'on doit ajouter, c'est la librairie SSD1306. C'est la librairie servant, bien sûr, pour l'affichage. Et celle qu'on veut, c'est la Adafruit SSD1306. En tout cas, c'est celle que j'ai utilisée. Je suis convaincu qu'il y en a d'autres qui pourraient faire le travail. Mais moi, c'est celle que j'ai utilisée ici, Adafruit SSD1306. Donc, on l'installe elle aussi. Cette librairie exigera l'installation de deux autres librairies. Une librairie de graphique et de bus.io. Et vous acceptez tout simplement l'installation des deux autres librairies. Et là, on est prêt à commencer notre développement. Mais avant d'aller plus loin dans le développement du code source, les différents essais, je veux vous montrer certaines erreurs et même quelques additions à faire sur le schéma fourni pour la plaquette TETEGO Laura version 2.0. D'abord, il y a eu une erreur sur les deux signaux SDA et SCL. Ici, on avait écrit SCL et SDA. Mais quand on voit la définition des broches, c'est bel et bien SDA. Donc, c'est OLED SDA et OLED SCL, les deux signaux pour l'affichage. Maintenant, drôle d'addition, ils ont assigné la broche 22 sur aussi la LED du ESP32. C'est donc dire qu'on ne pourra pas utiliser et la LED et l'affichage OLED en même temps, dans un croquis. Cependant, l'affichage est sur une face et la LED est sur l'autre. Donc, c'est peut-être atténuant comme facteur de stupidité, mais définitivement, j'aurais utilisé une autre broche si j'avais TETE. Quoi qu'il en soit, si vous voulez utiliser la LED, comme on le fera dans quelques secondes, c'est le signal 22. Et ça sous-entend que lorsqu'on va utiliser le OLED, l'affichage, vous allez voir la LED qui va clignoter en même temps. Une autre chose qui a été... Je vous dirais, personnellement, c'est vraiment une lacune, un oubli. La version 1 de la plaquette avait aussi un bouton boot, tout comme le bouton reset. Il y avait un autre bouton ici. Dans la version 2 de la plaquette, il n'y en a plus. Pourquoi? Aucune idée. Pourquoi ils l'ont retiré? Mais on a absolument besoin de la fonction boot pour pouvoir téléverser un croquis. Alors, ce signal est sur l'entrée zéro. Alors, vous devrez mettre à la masse, comme vous le verrez dans quelques instants, vous devrez mettre à la masse l'entrée IO0 pour amener la plaquette à recevoir des croquis. Donc, se mettre en mode de son bootloader, si vous voulez, pour recevoir un nouveau croquis. Donc, mettre à la masse ce signal. Une fois que c'est terminé, on débranche et on réinitialise ce qui va lancer le croquis. Alors, à savoir, bien important. Moi, en tout cas, je n'ai pas trouvé d'autre façon. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas ce signal à la masse, vous allez avoir un taux de réussite de téléversement dans, je vous dirais, peut-être 10 %. J'ai réussi à quelques reprises, et c'est probablement juste par chance, la séquence des broches, des broches flottantes, et ainsi de suite. En utilisant le bouton réinitialisation, reset, je réussissais parfois, peut-être une fois sur dix. Mais lorsque vous mettez cette broche à la masse, c'est automatique, tout fonctionne très bien. Ah, un oubli de leur part. Sinon, jusqu'à maintenant, ça va, mais je n'ai vraiment pas tout vérifié. Vous allez peut-être, en faisant du développement, trouver, vous aussi, des erreurs dans ce schéma. Alors, je prépare le module à recevoir un nouveau croquis. Par défaut, il est expédié avec un croquis d'émission Laura, mais on l'efface parce que les deux que j'ai reçus sont avec... tous les deux ont été reçus avec l'émission Laura, donc ce n'est pas utile, au moins s'il y en avait envoyé un, avec le récepteur et l'autre émetteur. Quoi qu'il en soit, je fais ce que je viens juste de vous décrire, c'est-à-dire brancher la broche I0 sur la masse, ce que vous voyez juste ici. Donc, la troisième broche, I0, c'est à l'envers, on dirait que c'est marqué 100, mais c'est vraiment I0 à la masse, la première broche. Donc, vous avez ça, ça c'est fait. On est prêt à, maintenant, téléverser un croquis. Et la lettre qui nous intéressera, c'est celle au bout de mon doigt, la petite tâche blanche, juste ici. Alors, nous voici donc dans Ardoulo IDE. J'ai défini la broche 22 comme étant celle que je ferai clignoter dans mon petit croquis, et je la définis comme une sortie, et je fais clignoter avec un délai de une seconde entre chaque changement d'état. Ça, c'est le croquis classique, le fameux croquis pour faire blink, mais je l'ai évidemment légèrement modifié pour le module en question. Alors, si je téléverse le module, voilà, celle-là est en train de se faire, et c'est complété. Je dois maintenant débrancher la connexion boot, et je dois réinitialiser la plaquette, juste ici, le bouton Reset, et on a notre LED qui clignote comme prévu. Et puisque la fonction existe, bien, j'y ai branché un accumulateur au lithium-ion, la LED bleue étant allumée de façon continue, c'est donc dire que, ici, l'accumulateur est en charge présentement. Et lorsque la charge sera complétée, cette LED devrait normalement s'éteindre, en tout cas, peut-être devenir beaucoup plus faible, ce que je n'ai pas encore vérifié, mais en tout cas, quand c'est allumé, ce LED, c'est que c'est en charge. Bien sûr, si je débranche le port USB, on se trouve à avoir une continuité dans le fonctionnement. Maintenant, on fonctionne sur l'accumulateur, et l'interrupteur, ici, sur le côté, je peux l'activer pour éteindre la plaquette. Et bien sûr, si je la rallume, la plaquette se remet en marche, tout simplement. Alors, fonctionnement par accumulateur, ainsi que charge, tout semble bien fonctionner aussi. Maintenant, pour tester l'affichage au LED, j'ai fait une petite modification au croquis qui existe déjà, et qui est fournie par la librairie SSD1306. Et il s'agit de changer l'adresse, ici, à 3C. Ce qu'on nous dit, ici, c'est que l'adresse serait 3D pour un affichage 128x64, et 3C pour l'adresse 128x32. Non, c'est 3C, c'est bel et bien 3C, mais on a un affichage ici, on est en présence d'un 128x64. Alors, l'adresse 3C, et si on téléverse ce croquis, voici ce que l'on obtient. Mais malheureusement, pour ce qui est du clignotement à l'écran, je ne peux rien y faire. J'ai changé le taux de rafraîchissement de la caméra. Rien à faire. Je peux vous dire que l'image est absolument stable, il n'y a aucun clignotement. Mais vous voyez quand même les possibilités de l'écran. Ça donne quand même une très bonne résolution, mais c'est tout petit, ce n'est pas gros cet affichage. Alors, je passe le reste, vous avez une bonne idée de ce qu'il y en a. L'étape suivante, une liaison LoRa de point à point entre les deux modules. Alors, j'ai pris l'exemple de la librairie LoRa, mais j'ai dû réassigner certaines broches, si je me rappelle bien, et j'ai dû aussi changer la fréquence d'émission. Pour l'Amérique du Nord, je l'ai mise à 915 MHz. Mais le croquis en tant que tel n'est pas très gros. Le voici. La librairie est assez intégrée. Naturellement, ce sont des paquets très simplement envoyés. Et du côté de la réception, c'est un peu la même chose. Je me suis assuré ici que les broches de l'affichage sont bien configurées. Et c'est bien un affichage 128 par 64, avec à nouveau les broches assignées correctement au niveau de la liaison LoRa. Et pour le reste, je ne l'ai pas touchée, sauf que plutôt que d'afficher, bien sûr, sur le port série, les paquets reçus, je les affiche sur l'affichage OLED. J'ai donc aussi activé la librairie de l'affichage SSD 1306. Et j'affiche à l'écran les messages reçus. Alors, si je retourne à Sender, donc celle qui émet les paquets, j'enverrai le message bidouilleur! Un autre point d'exclamation suivi d'un numéro de compte, finalement, qui part à 1 et qui continue pour identifier le paquet. Alors, allons voir les deux plaquettes, donc leur montage. Une fois les deux croquis téléversés, voici ce qu'on obtient. Le module d'émission, le Sender, qui lui, je n'utilise absolument pas l'affichage, et je l'ai branché sur un accumulateur USB. Donc, lui, il pourrait être à part, et on pourrait gérer son émission de façon la plus frugale possible. Le récepteur, je l'ai mis aussi sur un accumulateur, mais j'utilise l'affichage, et je peux vous le dire, au toucher, c'est tiède, on sent un petit peu de chaleur, donc ce n'est vraiment pas une situation idéale pour un roulement avec accumulateur. Par contre, si c'était à la station de réception, ça serait normalement branché sur une source constante. Et donc, le récepteur pourrait être en fonction en permanence, alors que l'émetteur, lui, il faudrait lui contrôler la mise en veille pour être certain de garder la consommation au minimum et avoir une durée de quelques mois ou plusieurs mois, ou même plus. Alors, je vous montrerai quelques petites idées de ce côté un petit peu plus tard. Alors, je vous montre ce qui est affiché au niveau de la réception. Voilà ce qui est reçu. J'ai modifié le code quand même pour que le message soit en français. Donc, paquet reçu, bidouilleur, numéro 99, avec RSSI, donc la force du signal, Receive Single Strength Indicator, de moins 34. Je présume que c'est des DBM. On est rendu au message numéro 101, 102, 103. Alors, moins 34, c'est quand même très fort. Les antennes sont collées l'une sur l'autre. Bien sûr, ça, c'est un test absolument élémentaire de Laura. On ne s'accroche pas du tout au réseau Laura One à travers un gateway, donc un point d'accès, mais quand même, on peut faire des échanges très simples entre deux points de cette façon. Un émetteur à une extrémité, un récepteur à l'autre, et on aura une biaison Laura. Maintenant, essayons la fonctionnalité Wi-Fi en créant un petit serveur web, si vous voulez, avec un point d'accès. Donc, je vais connecter sur la plaquette et je vais pouvoir contrôler sa LED simplement avec une page web. Alors, c'est l'idée du petit exercice. J'ai pris l'exemple Wi-Fi Access Point et je l'ai légèrement modifié pour, entre autres, inverser la polarité de la LED. Je lui ai, bien sûr, défini 22 comme étant la LED et je lui ai créé un nom de point d'accès SSID Wi-Fi, ce sera électrobedire Wi-Fi, avec mot de passe temporaire. Et c'est à peu près ça que j'ai fait. J'ai traduit, comme je vous ai mentionné, j'ai traduit un petit peu le message qui apparaît sur la page web. Et donc, j'ai ainsi inversé éteignement et allumage de la LED. Et bien sûr, une fois que ceci est téléchargé, je vais connecter avec l'audit portable. Mon module est juste ici. Je l'ai configuré, j'ai téléversé le sketch de point d'accès Wi-Fi. Alors, on le voit bien ici, EB Wi-Fi, électrobedire Wi-Fi. Alors, je vais connecter sur ce point et on va certainement me demander le mot de passe puisque je ne l'ai pas encore fourni. Alors, c'est temporaire. Et on essaie cela. Et est-ce que c'est connecté? Oui, c'est connecté. Alors, me voici dans le navigateur. Si je tape 192.168.4.1, je retrouve ici cette page web. Donc, effectivement, je vais grossir un peu. Alors, voilà. Ça, c'est effectivement le mini serveur web juste ici qui a envoyé par Wi-Fi sur l'audit portable cette petite page web minuscule. Alors, on peut éteindre la LED. C'est la LED verte que vous voyez juste ici en cliquant bien sûr là-dessus et je peux rallumer la LED en cliquant ici. Alors, l'accès Wi-Fi fonctionne bien. Il n'y a rien d'autre à dire ou redire là-dessus. On peut passer à l'étape suivante. Il y a un test que je désire faire aussi. C'est la carte micro SD. Donc, j'ai pris l'exemple fourni SDMMC test et à la sauce électro-bidouilleur, bien sûr. De ce que je me rappelle, l'assignation par défaut des broches ici dans les librairies fonctionne bien. Alors, il faut inclure la librairie SDMMC et aussi la librairie SPI. Et il faut se rappeler de mettre une résistance pull-up sur la broche IO2 de notre module. Donc, pull-up au 3,3 volts, mais seulement après la programmation, donc le téléversement du module. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Alors, c'est toute une série d'essais qui sont exécutés sur la carte micro SD. Des lectures du répertoire, création d'un répertoire, contenu du répertoire, enlever un répertoire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il y a toutes sortes de choses, même création d'un fichier dans lequel ça contient Hello World, un fichier qui s'appellera Hello Text, et ainsi de suite. Ça fait aussi la détection du type de carte et de sa dimension, de sa grosseur. Alors, on va vérifier tout cela en téléversant le code dans notre module TTGO, l'ORA32. Ceci dit, j'ai quelques petites instructions à vous donner juste avant. Pour réussir à faire fonctionner ce test, on peut d'abord insérer la carte micro SD, les contacts vers le haut, bien sûr. Alors, la fente est en dessous, juste en dessous. Alors, j'insère la carte micro SD, les contacts vers le haut. Celle-ci, c'est une carte de 32 giga octets. Et étape suivante, je vais mettre, bien sûr, mon petit cavalier de I.O.0 pour pouvoir faire la programmation. J'ai une résistance ici, je viens de vous mentionner, mais il ne faut pas la brancher tout de suite en mode pull-up. Elle est branchée sur I.O.2, mais elle est ouverte présentement. D'accord? Sinon, il y aura échec de téléversement. Alors, tenez-vous le pour dit. Alors, je branche le port USB. Je fais mon téléversement. Et ensuite, je connecte la pull-up au 3,3 volts, la pull-up qui est sur la broche 2, donc I.O.2. Alors, tel quel, bien sûr, il faut que j'enlève le cavalier de programmation, sinon le code ne s'exécutera pas. Maintenant, si je fais la réinitialisation avec le bouton, vous voyez à l'écran ce qui va se passer. Voilà. Après l'initialisation, le test est lancé et il a effectivement détecté une carte de 32 gigaoctets et il a utilisé un espace de 2 mégaoctets pour faire les tests. Il a créé des fichiers. Il a fait tout ce que je vous ai mentionné, ce que vous avez vu. Il a effectivement détecté que c'est une carte SDHC. Alors, le test est absolument fonctionnel. Là-dedans, on nous donne des exemples dans ce code source sur comment écrire, comment écrire des fichiers, comment lire des fichiers, ainsi de suite. Par exemple, dans le cas où on voudrait sauvegarder des valeurs lues de façon régulière dans un fichier, bien, on a tout ce qu'il faut ici, entre autres, Append File va nous ajouter des lignes. Et donc, on a des bons exemples ici pour utiliser la carte SDHC. Et si je regarde le contenu de cette carte-là sur mon ordinateur, alors le fichier FOO.text et TEST.text auront été créés. Et dans le FOO.text, on voit bien la phrase Hello World. Donc, tout semble bien fonctionner du point de vue de la carte SDHC. Je vais inclure dans le fichier ZIP, avec le code source que je fournis sur mon site web B2EUR.ca, quelques exemples, quelques suggestions additionnelles fournies par SEB pour faire différentes tâches qui ne sont pas nécessairement évidentes ou facilement documentées, existantes, présentement. Entre autres ici, comment changer les différents paramètres d'émission, l'aura, comme par exemple, le facteur d'étalement. On peut le changer. Le taux de codage, on peut le changer. On peut décider si on veut ou pas utiliser le CRC. Et aussi, quelle routine de réception utiliser lorsqu'il y a quelque chose qui est reçu. Un autre exemple qui nous donne, c'est une routine de réception plus évoluée qui prend justement compte du CRC et qui vérifie que le message reçu est bien de notre émetteur et non pas de n'importe quel autre émetteur sur la même fréquence. Et pour cela, il utilise un code magique. Donc, il ajoute une entête si vous voulez et vérifie que l'entête est bien là sur le message. C'est rien de secret, mais au moins, ça permet de discerner les messages reçus. Et il nous fournit justement une petite routine pour créer et calculer, vérifier le checksum. Et finalement, une autre partie qui est fournie par lui, c'est comment faire passer le SP32 en mode « light sleep », donc pour qu'il dorme lorsqu'il n'y a pas de réception et qu'il se réveille lorsqu'il y a un signal reçu. Alors, il nous fournit les commandes et l'approche pour faire cela. Une petite planche de carton et puis, tiens, pourquoi pas aller marcher une journée à moins 13 Celsius. Belle journée d'hiver canadien. Ouh! Alors, je prends des lectures sur le signal et on est à moins 84. Le chiffre supérieur, c'est l'échantillon, tout simplement, le numéro de l'échantillon. Alors, je vais marcher, je ne suis même pas à 100 m. Alors, je suis à 200 m de l'émetteur. L'émetteur est placé dans une fenêtre au premier étage à la maison. Et donc, on a un signal ici, là, qui est quand même assez correct, assez correct, le moins 94, moins 97, environ. Donc, tout semble correct pour l'instant, à 200 m. Mais là, c'est du ligne de vue. OK? Alors, on va voir maintenant, il y a des habitations qui vont commencer à bloquer le signal. Hum! Ça sera intéressant de voir jusqu'où je vais me rendre. Alors, là, il y a beaucoup d'habitations quand même. Le signal à moins 112, moins 114. Et voilà. Donc, ça fonctionne toujours bien. Il ne semble pas manquer de paquets. Le chiffre, le nombre, incrémente de 1 à toutes les 5 secondes. Donc, tout est bien correct jusqu'à maintenant. Là, il y a beaucoup d'habitations qui bloquent le chemin. Donc, ça semble être assez efficace quand même comme système de modulation. Bon, alors ici, qu'est-ce qu'il y en est? Hum! On commence à avoir des drôles de lectures sur l'affichage. Ah! Voici! Je me suis enlevé du chemin. J'ai tourné l'antenne vers la source et ça reçoit encore à moins 114 avec les paquets qui augmentent de 1. Hum! Il y en a manqué un. Il y en a manqué un paquet ici. Donc, ce n'est pas 100% mais, regardez, il a envoyé un petit peu de correcteurs qui n'ont pas de sens. Donc, ça fonctionne mais ce n'est pas 100% ici. Ici, malheureusement, ça semble être figé à 201. Alors, je reçois plus de paquets, malheureusement, à cette distance-ci. Mais comme je vous expliquais, il y a... C'est un quartier résidentiel et je suis au niveau du sol. Donc, à l'impossible, nul n'est tenu considérant le genre d'antenne aux deux extrémités. Vraiment pas une antenne optimisée, croyez-moi. Et puis, je suis au sol. Donc, il n'y a pas de réception ici, malheureusement. Mais, je sais qu'en remontant un petit peu, environ 100 m, j'ai reçu le paquet numéro 201. Donc, on est sur la limite, définitivement. Eh bien, le test va de toute façon s'arrêter ici puisque l'affichage a flanché. Regardez, il est figé avec à peu près n'importe quoi. Bon, ben, on rentre à la maison. Ce test est plus ou moins concluant. D'abord, je n'ai pas optimisé les paramètres de transmission. Alors, étalement spectral, débit, puissance d'émission, etc. Peut-être que certains réglages auraient amélioré le rendement. De combien? Je n'en ai aucune idée. De plus, les antennes sont de petites antennes. Vraiment, c'est un compromis, ce genre d'antenne. On n'a pas ici la performance, croyez-moi. Est-ce que aussi, le froid pourrait avoir affecté le centrage des fréquences et la performance? Ça ne devrait pas car le SP32 est spécifié pour opérer jusqu'à moins 40 Celsius. En tout cas, et l'affichage et le SP32 ont requis un redémarrage à un moment donné durant ma marche. Donc, à prendre en considération dans des applications futures où le temps serait très froid. Mais comme il fallait s'y attendre pour parcourir des kilomètres dans une zone urbaine sur une liaison LoRa, il vous faudra beaucoup plus que ces deux petits modules et ces mini-antennes. Et surtout, ça prendra de l'élévation. Je n'ai pas touché à l'aspect Bluetooth dans cette vidéo par manque de temps. On sait que cette plaquette peut utiliser Bluetooth et Bluetooth BLE. Mais, je n'entrevois aucun problème compte tenu que j'ai déjà testé le Bluetooth sur un autre module ESP32, le Wroom32 dans ma vidéo numéro 224 qui en faisait la découverte. Je vous fournis le lien vers cette vidéo dans la description ci-dessus. Vous connaissez Andreas Spice ou Spice, le YouTuber avec l'accent suisse? Sa chaîne de langue anglaise couvre les technologies LoRa en long et en large. Si vous comprenez l'anglais et voulez en savoir plus sur LoRa, il offre une liste de lectures LoRa bien étoffée. Je vous fournis aussi un lien vers celle-ci. Bien voilà, ce module TTGO LoRa32 version 2 offre bien des possibilités, il faut le dire, et on peut s'amuser vraiment avec les différentes technologies d'Internet des objets comme LoRa, Wi-Fi et Bluetooth. Le prix n'est pas donné, cependant. Il en existe sans doute d'autres moins chères, mais celle-ci est puissante et bien équipée. Il ne reste pour l'Illigo, la compagnie qui la fabrique, qu'à améliorer la documentation disponible. Bon, 40 minutes et je n'ai qu'effleuré le sujet. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'ai mis plusieurs heures pour découvrir le module et toutes ses possibilités. Merci de votre soutien continu et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada